coucou à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui et puis aujourd'hui on se retrouve pour réaliser dans ma petite série carte pop up donc on va réaliser une carte pop up encore aujourd'hui alors ça peut être une carte ou un mini album de poche parce que vous pouvez mettre aisément dans dans un sac à main et puis pourquoi pas montrer parfois on vous demande des petites photos de votre famille et bien tout est à portée de main vous n'avez plus qu'à ouvrir et vous allez voir très facile à faire encore aujourd'hui donc c'est parti j'ai utilisé aujourd'hui ce magnifique bloc la flowers et franchement avec des papiers superbe magnifique donc j'ai utilisé ce bloc j'ai utilisé également parce que comme il nous faut pour notre base un papier de 33,5 donc c'est pas commun forcément le carte stock voilà ne fait pas 33,5 donc j'ai pris vous savez au rayon enfant un morceau de ce papier là qui est très épais un 300 grammes donc j'ai pris du marron qui convient parfaitement avec le papier décor donc voilà si vous êtes ok et bien c'est parti on va donc faire cette carte flip flap de poche carte ou mini album comme je vous disais donc pour ce faire il va vous falloir un carte stock de 33,5 comme je viens de vous dire sur 10 et demi donc le voici 33,5 sur 10 et demi vous faites un pli à 16 et demi et à 17 voilà donc là un petit pli vous voyez de 0,5 vous allez comprendre pourquoi c'est pour avoir un petit peu d'aisance étant donné qu'on va mettre un accordéon vous savez qui va faire donc office de d'album de mini album photo donc à l'intérieur forcément il va y avoir une épaisseur donc c'est pour ça qu'on prévoit 0,5 pour décorer ma base donc pour l'instant on va faire nos découpes mais il va vous falloir trois papiers décors donc pour le devant et pour les deux intérieurs de 16 par 10 cm donc les voici alors moi toujours dans le bloc j'ai choisi ce papier là qui est quand même très chargé et que je trouve très joli et vous voyez ça va s'apposer naturellement ici je trouve que ça convient parfaitement et pour le devant j'ai choisi ce papier toujours le même le même papier que je vais donc insérer sur la partie de devant voilà donc là il vous faudra trois papiers de 16 cm sur 10 cm de hauteur donc si vous voulez commencer à faire vos coupes c'est le moment ensuite il va vous falloir pour la partie intérieure l'accordéon deux cartes stock de 30 par 8 cm de hauteur alors les voici ils sont là vous voyez ils font 30 cm par 8 cm vous allez faire un premier pli à 14 et demi ici et 1 à 29 ce qui vous laisse donc un centimètre la même chose sur l'autre donc je voulais noter un morceau de 30 par 8 cm de hauteur un pli à 14 et demi et 1 à 29 voilà donc moi j'ai choisi du cartes stock craft et j'ai tout ancré et en fait une fois que vous aurez coupé et fait vos plis on n'aura plus qu'à assembler nos deux morceaux sur c'est un centimètre d'accord pour créer on va le faire ensemble à notre accordéon il est un centimètre restant seront collés sur la base je pense que vous comprenez le cheminement voilà là forcément vous allez avoir vu que ça va être collé ici un accordéon ok et ici ça sera collé sur la base à l'intérieur à ce niveau là ici sur la partie de droite on aura notre accordéon ici voyez qui va se positionner naturellement je vous montre ici sur la partie de droite comme ça comme je vous le disais ces deux poches franchement ça se glisse une fois fermé vous allez voir ça se glisse facilement dans un sac à main vous voyez l'épaisseur 1 0 5 il n'y a pas de souci là dessus et donc une fois collé ces deux éléments là vous aurez donc votre accordéon votre mini album avec les dimensions que je viens de vous donner donc on peut mettre aisément des petites photos alors le papier décor pour décorer donc cet accordéon intérieur si là ces deux éléments là vous allez couper des morceaux qui vont faire 14 par sept et demi donc moi j'ai fait le choix de ce papier là recto et verso donc moi j'ai choisi ce papier là par exemple recto 1 et puis celui ci avec des jolis du lilas je pense pour le verso voilà et j'ai ancré également tous mes bords et je vais venir les coller ici donc ces morceaux ils font 7,5 par 14 cm 7,5 de hauteur voilà donc je vous laisse faire toutes vos petites découpes et on va et vos plis également ancrer toute votre base et puis vous vous arrêtez là hein et puis on va continuer ensemble pour tout rassembler voilà vous allez voir c'est très facile à faire le plus long c'est les coupes et ancrer un forcément voilà donc à tout de suite alors ça y est tout est prêt on reprend notre base principale qui fait 33,5 par 10,5 de hauteur et on vient décorer l'intérieur tout de suite donc vous apposez vos deux morceaux de papier décor voilà et on va faire également le devant de la carte donc vous centrez bien vous vous alignez bien donc voici ma déco intérieure et donc on va mettre un papier également ici donc moi le choix c'est porté sur celui ci toujours dans le le même papier ces jolies fleurs là franchement magnifique et puis parfois on sait pas comment utiliser ces grands ces grands morceaux de 30 30 là et bien autant le découper en plusieurs morceaux et puis finalement ça fait une très jolie carte voilà donc là notre base est faite la partie de devant et la partie intérieure donc maintenant on va reprendre on met de côté on va reprendre notre accordéon là et comme je vous disais on va rassembler d'accord donc vous en avez un sur votre partie gauche avec les 1 cm sur le côté gauche idem ici les 1 cm donc on va mettre de la colle et on va venir rassembler tout simplement à poser par dessus cet élément là sur celui ci donc c'est ce qu'on fait on met de la colle sur les 1 cm pas trop parce que évidemment ça va baver donc il va falloir attendre un petit moment que ça sèche vous vous mettez au pli à peu près 1 on attend un petit peu que ça sèche et puis donc on va avoir créé notre accordéon alors ça se sauve donc là on appuie bien et on attend voilà vous devez obtenir ceci d'accord avec vos 1 cm sur votre gauche voilà donc je vous montre face à vous voilà voilà vous devez avoir des petites montagnes et des petites vallées voilà un accordéon ensuite et bien on va décorer chaque partie donc huit morceaux un 4 pour le recto et 4 pour le verset alors ça y est j'ai collé le recto vous voyez dans les tons de rose du bloc et maintenant on va s'occuper du verso de l'autre côté vous faites la même chose vous collez vos vos quatre éléments donc vous pouvez alterner si vous en avez envie vous pouvez mettre plusieurs couleurs voilà faites vous plaisir surtout voilà donc quand le recto et le verso vos papiers sont collés bien collés que ça tient bien eh bien on va reprendre la base qui est ici et on va venir donc le coller sur les 1 cm vous allez vous centrer par rapport à votre papier comme ceci et vous allez coller sur les 1 cm voilà donc c'est ce qu'on va faire on va mettre de la colle sur les 1 cm et venir donc bien le centre et ici en haut et en bas vous visualisez bien allez on met une bonne colle alors je vais peut-être prendre de la colle scotch pour être sûr puis la prise sera peut-être un petit peu plus rapide donc vous mettez sur vos 1 cm un petit peu de colle surtout que celle ci extra forte bon j'avais pas trop le choix donc j'ai pris celle ci il n'y avait plus la colle scotch basique alors donc on vient se centrer en haut et en bas également sur les côtés par rapport à votre papier décor et on attend alors voilà et on va venir cacher avec un autre morceau ici pour mettre son petit mot j'aurais dû biseauter si vous y pensez vous biseauter un petit peu votre pli là ici pour pouvoir masquer comme ceci ou sinon vous découpez un petit morceau un peu plus grand de la même dimension que ceci vous coupez 8 cm de hauteur pour être tranquille ou sinon vous biseauter bon après ça choque pas à ce point là mais bon voilà si vous voulez que ça soit vraiment parfait donc là j'ai découpé un morceau dans des chutes de papier également dans les tons de crème vous voyez très neutre et j'ai ancré les bords pour pouvoir écrire mon petit mot donc je vais le coller ici donc là ça y est vous voyez ça tient bien voilà donc je vous remontre hop on ouvre et on peut donc déplier voilà comme ceci et vous avez le recto et le verre donc vous avez le verso voilà c'est bon ça tient bien voilà hop c'est plutôt sympa dans les tons de parme rose et tout là des tons très très doux et voyez fallait bien nos 0,5 pour l'aisance donc c'est parfait et donc maintenant je vais venir coller tout simplement ma petite carte nette là ici pour écrire mon petit mot donc c'est ce que je fais et puis on va avoir presque fini je vous montre la déco de devant ce que j'ai choisi donc toujours dans le bloc vous allez voir ils font des jolis illustrations magnifiques là des petites cartes alors je vous montre pendant que ça sèche alors c'est cc voilà ce genre de petites choses c'est tout simplement superbe j'adore franchement là vous avez l'embarras du choix pour apposer sur votre carte moi j'aime beaucoup et j'ai donc fait le choix et j'ai détouré cette petite illustration là ces jolies fleurs et vous voyez il ya votre petit sentiment décrit donc flowers make me happy donc les fleurs me rendent heureuse en l'occurrence et puis en dessous vous savez j'ai teinté un petit peu ma petite gaze là j'ai ancré avec la distress et puis j'ai fait un petit noeud à la fourchette voilà dans les tons de rose histoire de j'aime bien les petits noeuds vous le savez donc j'ai fait un petit noeud voilà alors est-ce que tout tient bien que l'on peut refermer oui je pense là on est pas mal voilà donc je referme et je viens donc habiller le devant alors je prends un bâton de colle pour apposer ma gaze là voilà donc comme d'habitude je viens la français si elle est trop grande évidemment je vais venir je vais venir la découper voilà je pense qu'on est pas mal comme ça alors donc je vais la coller tout simplement comme ceci droite j'ai tendance à mettre souvent bien mais là non je ne vais pas le faire et puis mon petit noeud il va prendre naturellement sa place ici moi ça me plaît bien comme ça alors donc là je rebouche mon bâton de colle je viens coller ma petite illustration et puis je vous montre tout ça et puis donc mon petit noeud alors là autant utiliser cette colle ci sur un côté écoute toute seule donc faire bien attention voilà voilà bah écoutez cette vidéo se termine j'ai fini ma petite carte mon mini album de poche voilà au choix vous le nommerez comme vous voudrez donc voici ce que ça donne sur le devant de ma couverture donc moi j'aime beaucoup de toute façon je vous l'ai dit ce papier il est très joli donc ma gaze ma petite illustration mon petit noeud on reste assez sobre à l'intérieur comme ceci après vous pouvez rajouter des petites choses si vous voulez rajouter une petite pochette même ici vous pouvez assez fine une petite pochette hop par exemple et puis insérer des petites choses et donc un tout simplement on déplie vous voyez hop tout 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 et donc on peut mettre quand même huit photos et puis notre petit mot sur l'arrière voilà et de l'autre côté voilà ben n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu j'ai hâte de vous lire en retour j'espère que ça vous a plu et puis et puis on se retrouve pour une autre une autre petite carte voilà qui sera pop-up sur le thème de la mer je l'appelle la carte vague voilà donc à très bientôt je vous fais des gros gros bisous je vous souhaite une très belle journée bisous bisous vous 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 Sous-titrage ST' 501